Bonjour et bienvenue à mon channel, je suis Dolly et aujourd'hui nous allons parler du bien-être. C'est quoi le bien-être ? Le bien-être c'est tout simplement la sensation de quiétude, du confort, de l'aisance que tout être humain aimerait avoir. C'est-à-dire que tout être humain aimerait être prospère, il aimerait avoir une vie sociale qui est bonne financièrement, qui soit établie, qui puisse avoir une belle maison, rouler carrosse, limousine. Toutes ces choses, une belle femme, un bel homme, des enfants intelligents, toutes ces choses-là font partie de l'aisance physique. Et la Bible n'est pas contre ces choses-là. La Bible nous dit dans 3 Jean 1, je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton esprit. Jean n'est pas contre l'aisance physique, mais Jean est en train de faire une nuance. Dans sa phrase, il dit je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton esprit. Donc Jean est en train de nous montrer qu'il faut que dans le spirituel tu puisses aussi prospérer. Il faut que tu prospères dans le spirituel. Il faut que tu puisses avoir le souci de ton spirituel tel que tu roules carrosse physiquement et le souci de rouler carrosse spirituellement si cela est possible dans l'échelle. Il fait cette nuance-là. Et nous voyons encore, si nous allons un peu plus en arrière, nous voyons aussi, Mathieu est en train de nous dire aussi la même chose. Mathieu, vers chapitre 6, 19 à 20, il est en train de nous conseiller de ne pas amasser sur terre, mais plutôt d'amasser les trésors célestes. Comment est-ce que tu peux amasser les trésors célestes pendant que toi tu habites ici sur terre? Comment est-ce que cela peut arriver? Comment Mathieu peut nous dire ça? Oui, Mathieu sait qu'après la vie terrestre, il y a la vie céleste. Tu as accepté Jésus-Christ par la foi comme Seigneur et Sauveur. Tu es sauvé par la foi, tu vas aller au ciel. Mais dans ce ciel-là, qu'il est le trésor que tu as amené déjà au ciel? Tu es sur terre et tout se joue ici sur terre. Les cartes, c'est fait ici. Accepter Jésus-Christ, ta détermination spirituelle, ta vie éternelle, ça s'est fait ici, ici sur terre. Ça se joue ici sur terre. Si tu acceptes Jésus-Christ sur terre, tu vas aller au ciel. Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, tu connais où tu iras. Et les trésors célestes aussi, c'est ici que ça se prépare, ici que ça se sème. Le trésor spirituel et l'investissement du trésor spirituel est personnel. L'investissement du trésor matériel ou bien physique n'est pas personnel. Tu peux investir pour toi, pour tes enfants, pour ta femme, pour ta génération, ta progéniture, tes parents. C'est ce que nous faisons généralement. Ça, ce n'est pas personnel. Tu travailles dur, mais tu n'es pas le seul à pouvoir se réjouir de ces biens-là, de ces fruits-là. Tes enfants bénéficient, tes parents, ta famille, les amis, tout le monde en bénéficie. C'est ça le trésor physique dont on est en train de parler. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose. Roule carrosse, c'est une bonne chose. Mathieu est pour ça. Jean est pour ça. Mais est-ce que tu te soucies de ton aisance, de ton bien-être spirituel ? Comment s'aimer pour le ciel ? Pendant qu'on est ici sur terre, c'est la seule façon de pouvoir s'aimer pour le ciel. Comment est-ce que tu sèmes ? Tu sèmes par l'amour, en manifestant de l'amour à ton prochain. Tu sèmes en assistant les faibles, visitant les orphelins, les soutenants, les veuves, les vraies veuves. C'est comme ça que tu es en train de s'aimer pour ton bien-être spirituel. Gagne les âmes par la prière. Intercède pour eux, pour que le Saint-Esprit touche leurs âmes. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur. Gagne les âmes dans ton comportement. Gagne les âmes en allant évangéliser. C'est ça la sémence. C'est ça les trésors célestes dont Mathieu est en train de parler. Est-ce que tu pries pour les autres chrétiens qui sont dans la position des faiblesses ? Est-ce que tu leur tiens la main, tu pries ? Tu passes le temps dans ta chambre, dans ta maison, en train de prier pour les pasteurs, les serviteurs de Dieu qui sont en train de faillir. Est-ce que tu fais cela ? Est-ce que tu donnes à Dieu de tout ton cœur ? Tu peux donner un million à une église si ton cœur n'y est pas. C'est en vain. Pourquoi ? Pourquoi ? Mathieu nous dit là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Tu vois un peu. Il faut que tu puisses aimer de ton cœur. Il faut que tu puisses agir de ton cœur. Pas par des paroles. Oeuvre dans l'église, dans la chorale, dans l'évangélisation, dans l'intercession. Oeuvre. C'est ça les trésors du ciel. C'est ainsi que tu rouleras carrosse au ciel. C'est ainsi que tu habiteras dans les lieux luxueux du ciel. En faisant quoi ? En s'aimant les trésors célestes où le volant ne va pas voler. Ici, on peut voler. Les banques peuvent faire faillite. Les maisons peuvent être brûlées. La zérophobie peut t'attraper. N'importe quoi peut t'attraper. Et tous tes biens sont foutus. Est-ce que le bien-être physique a remplacé Dieu dans ton cœur ? Non. Pas du tout. Il ne faut pas que cela arrive. Hébreu est en train de dire car nous n'avons pas ici, bas, la cité permanente. La terre n'est pas notre cité permanente. La Bible nous fait comprendre qu'après cette vie, il y a une autre vie. Alors, hé le souci d'avoir le bien-être après cette vie. Hé ce souci-là. Je suis d'accord que tu puisses investir. Je suis d'accord pour que tu aies la plus belle maison. D'accord dans toutes ces choses. La Bible aussi te soutient. Il t'encourage. Mais, qu'en es-tu de ta vie céleste, de ton bien-être spirituel ? Qu'en es-tu ? Où en es-tu ? Est-ce que tu fais les bilans de cette vie-là ? Combien d'âmes tu gagnes ? Combien de gens tu assistes ? Pour qui tu es en train de payer les frais scolaires parce que tu en as la possibilité ? Est-ce que tu fais les bilans ? Mensuel, annuel, je ne sais pas. Mais est-ce que tu fais les bilans de ton bien-être spirituel ? N'aimerais-tu pas vivre dans les lieux luxueux du ciel ? Tel que tu vis dans les luxes terrestres ? N'aimerais-tu pas ? Parce qu'il faut qu'on sache, plus tu fais du bien ici sur terre, plus ta récompense sera grande dans le ciel. Plus tu fais du mal ici sur terre, plus ta récompense sera grande aux enfers. Qu'on ne s'y trompe pas. Qu'est-ce que toi tu choisis ? Et les soucis d'investir pour la vie céleste. Dans la vie, dans l'investissement physique, que je dis que c'est une bonne chose, que j'encourage, que la Bible encourage. Mais nous savons que, nous devons savoir qu'il y a un piège aussi derrière ça, qui est attaché à ça. Il y a un piège. Les pièges de s'aimer dans la chair, c'est que tu mettras ton cœur là-bas. Tu mets ton cœur dans ce qui est passager. Philippiens 3 nous dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils ne se soucient que de choses de la terre. Ils vont tomber dans les pièges. C'est ça les dangers. Proverbe est en train de nous dire, dans Proverbe 30, Donne-moi le quotidien, de peur qu'en ayant beaucoup, je puisse t'énier. Vous voyez les dangers des désances physiques ? Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Mais il y a également des dangers. Voilà pourquoi il ne faut pas mettre le cœur dans l'aisance physique. Mettons notre cœur dans l'aisance spirituelle. Où personne ne va voler. Qui est l'aisance éternelle. Mettons notre cœur là-bas. Mettons le trésor là-bas pour que notre cœur suive. Lorsque tu mets ton argent dans ton banque, ton cœur est là-bas. Mets ton argent au ciel. Va chercher, va gagner les âmes, comme j'ai dit, dans les prières. Nous pouvons manger, nous pouvons nous réjouir ici sur terre. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Roule carrosse porte la vie le plus chère, le plus beau, je ne sais comment. Le parfum le plus, qui semble le plus bon possible. Mais sache qu'il faut que tu aies le souci de ton esprit, de l'être de l'aisance spirituelle. Tout se joue ici sur terre. Les cartes se jouent ici sur terre. Détermine ta vie céleste en étant ici. Détermine ta vie céleste, ce que tu veux avoir au ciel. Les trésors que tu veux avoir au ciel. Détermine ça et c'est ici que ça se joue. Ici sur terre. Si tu penses que tu prends la décision d'investir dans ton spirituel, dans ton bien-être spirituel. Si tu veux amasser le bien-être spirituel, il faut que tu prennes la décision. Il faut que tu le prennes maintenant. Il faut que tu le commences maintenant. Il faut que tu le planifies. Exerce-toi. Donne-toi une discipline d'aller prêcher. Donne-toi une discipline de partager au lieu de travail. Là où tu te retrouves avec des amis, partage Christ. Aide les gens. Matériellement, si tu le peux. Si tu donnes, tu peux beaucoup, donne beaucoup. Si tu ne peux pas, donne le peu, mais donne avec ton cœur. C'est ce qui compte. Ne te dis pas que eux, ils donnent toujours des millions. Moi, je n'en ai pas. Non. Donne avec ton cœur. Peut-être qu'eux, ils donnent seulement pour qu'ils soient vus des yeux des hommes. Mais lorsque toi, tu donnes de ton cœur, tu as donné un trésor dans le ciel. Voilà ce que je voulais qu'on partage aujourd'hui. J'aimerais juste insister encore. Autant que tu te soucies du bien-être physique, Youtuber, soucie-toi de ton bien-être spirituel. Et le désir de vivre le luxe au ciel. La récompense ne sera pas la même pour tout le monde. Pas du tout. Nous tous, nous irons. Ceux qui ont choisi Jésus, nous irons dans le ciel. Ceux qui ont accepté Jésus, nous irons. Mais la récompense de notre travail ici sur terre ne sera pas la même. Ne te trompe pas. Plus tu s'aimes, plus tu seras récompensé. Je ne sais pas s'il y aura des voitures au ciel. Mais au moins, retrouve-toi dans la catégorie du luxe si tu aimes le luxe. Retrouve-toi dans cette catégorie du luxe spirituel. Puisque tu aimes le luxe physique, pourquoi ne pas aimer le luxe spirituel ? S'aime. Donne ton argent pour l'évangélisation. Si tu ne peux pas aller prêcher, donne ton argent pour que ton argent aille aider, soutenir ceux qui sont en train d'évangéliser. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donne ton argent pour soutenir les orphelins, pour leurs études. Ça c'est s'aimer. Mais donne toujours avec ton cœur. Le cœur. L'amour. Le cœur. Parce que Dieu voit au cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, aimez, partagez, commentez, subscribe comme j'ai dit. Et on se voit pour une autre vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada